Ce matin je me réveille un peu dans le pâté du retour de mon road trip et sur Messenger j'ai un message de Jérémy qui me pose la question suivante il me dit salut Egon j'adore ce que tu fais j'adore tes vidéos et tout merci Jérémy voilà j'ai un problème j'ai un ami à moi qui a 18 ans et long story short il a des rêves mais il n'est pas dans une situation où il va pouvoir les réaliser il a des choses qui l'en empêchent qui le bloquent et il rêverait de faire quelque chose qu'il ne peut pas faire et Jérémy veut aider son ami Jérémy il voit que son ami a vraiment du potentiel il voit que son ami a tout ce qu'il faut pour réussir et il souhaite vraiment au plus profond de lui-même son succès mais il sait pas comment faire et du coup il m'envoie un message pour me dire qu'est-ce que tu lui dirais qu'est-ce que qu'est-ce que je dois lui dire pour qu'il se sorte un peu de cette situation merdique et pour qu'il se bouge le cul il ya 17 ans tous les dimanches avec mes parents je descendais dans la cour de mon e-bumble pour apprendre à faire du vélo je rêvais d'apprendre à faire du vélo je voyais les autres qui faisaient du vélo les autres enfants et moi je savais pas encore en faire je savais juste pédaler avec les roulettes mais les roulettes c'est facile je voulais pédaler sans les roulettes comme les grands du coup tous les dimanches on descendait avec ma mère dans la cour et on enlevait les roulettes et quand je m'élancais je me vautrais je me souviens très très précisément ce souvenir du on enlève on je faisais un peu de vélo comme ça avec les roulettes ma mère m'enlève les roulettes je prends mon élan pendant deux trois secondes ça marche et je me vautre j'avais un petit vélo en plastique tout mignon à l'époque multicolores je le vois encore très bien c'était c'était vraiment pas c'était vraiment pas terrible j'y arrivais pas du coup un jour ma mère m'a m'a pris avec elle un matin pour faire une balade en vélo j'avais toujours les roulettes elle m'emmène en direction d'un parc d'enfants où j'allais souvent et au milieu du chemin on s'arrête elle enlève les roulettes et elle me dit t'inquiète pas égon je te tiens je te tiens par elle me tenait comme ça par le dos par la capuche on va rouler comme ça je te tiens je te lâche pas je me souviens sur ma gauche la regarder je me vois encore je me vois encore dans cette situation je dis maman me tu me lâches pas tu me lâches pas sinon je vais tomber et elle dit rien et au bout d'un moment elle me dit regarde ce petit garçon devant en me montrant un petit garçon qui faisait du vélo sans roulettes il avait peut-être un an de plus que moi ce petit garçon il fait du vélo sans roulettes et toi tu sais faire du vélo maintenant maintenant tu sais faire du vélo t'as plus besoin des roulettes je sais que tu vas y arriver fait tout ce que je t'ai appris tu regardes devant toi tu pédales fort et tu vas voir tu sais faire du vélo et elle me dit ça et moi j'étais paniqué à côté je dis mais qu'est ce qu'elle va faire maman tu me lâches pas et tout ça et avec en une seconde elle me pousse comme ça du elle me pousse avec une force monumentale à l'époque je me souviens j'ai eu un élan dans les fesses et à ce moment là je suis pétrifié tu vois je regarde devant je panique je me dis mais je vais encore me vautrer et je ferme les yeux et je me mets à pédaler aussi fort que je peux je fais exactement ce qu'elle m'avait dit de faire je regarde vers l'avant je regarde ce petit garçon devant moi qui faisait du vélo je le regarde pour pas tomber pour pas tomber pour pas perdre l'équilibré je me mets à pédaler et je vois que et je vois que je tombe toujours pas que je pédale et je regarde devant je regarde le petit garçon je dis ça y est je fais du vélo moi aussi je sais faire du vélo et depuis ce jour là je sais faire du vélo et maintenant je fais vraiment des conneries dans la rue ma mère me ma mère m'engueule à chaque fois parce que je vais péter tous ses vélos parce que je saute de trottoir et tout fin bon bref j'ai raconté cette histoire à jérémy et je lui disais vouloir aider des amis c'est l'intention la plus pure qu'on puisse avoir c'est vraiment c'est vraiment une très très noble attention de vouloir aider quelqu'un et c'est ça qui nous c'est ça qui nous apporte le plus au quotidien c'est de savoir qu'on a aidé quelqu'un c'est très noble mais il ya un proverbe qui dit que on peut pas guérir quelqu'un qui a envie de mourir c'est pas possible si la personne n'a pas envie de s'en sortir on peut pas l'aider à guérir à l'inverse on connaît tous des situations ou des histoires on a tous vu des vidéos sur youtube de gens qui avaient un cancer qui avait je sais pas moi la pire maladie qui soit et qui avait tellement envie de s'en sortir qui avait tellement envie de remarcher qui avait tellement envie de re pouvoir parler tu sais après des accidents de moto de voiture des gens qui avaient la colonne vertébrale brisée en 37 morceaux mais qui avait tellement de volonté de s'en sortir et qui au bout de six mois un an pouvait courir et au final courait des marathons qui faisait des exploits complètement hallucinant même par rapport à la norme parce qu'ils avaient cette volonté de pouvoir garder le cap tu vois ce que j'ai dit à jérémy du coup est ce que je te dis à toi je voulais vraiment profiter parce que c'est une superbe leçon merci vraiment jérémy c'est ma première vidéo de 2017 et ça m'a vraiment vraiment inspiré tu peux pas passer à l'action pour quelqu'un d'autre tu peux pas réaliser le rêve de quelqu'un pour quelqu'un d'autre ma mère ma mère pouvait pas me faire du vélo pour moi tu vois il fallait qu'il fallait à un moment que je le fasse par moi même c'est terrible à accepter mais c'est comme ça c'est un fait par contre ce que tu peux faire ce qu'on peut tous faire et c'est tellement important et c'est c'est tellement gratifiant quand on sent qu'on le fait c'est d'app allumer la petite étincelle tu sais provoquer la petite étincelle qui va faire jaillir le feu tu vois c'est continuer à dire à cette personne peu importe les excuses qu'elle va te sortir et peu importe les situations dans laquelle elle est je sais pas peut-être qu'elle a perdu ce père peut-être qu'elle a perdu ses deux parents et que elle est endettée de dix mille euros et je sais pas quoi mais c'est de continuer à lui dire que c'est possible c'est de montrer lui montrer qu'il ya des gens qui le font et à des gens qui le font qu'ils ont sont qui ont été dans la même situation que lui c'est allumer et entretenir cette petite étincelle et c'est comme ça qu'on peut aider quelqu'un et encore mieux et ça c'est la dernière partie c'est mon troisième point la meilleure chose à faire dans ces cas là c'est gandhi qui disait ça c'est incarner le changement que tu veux voir dans le monde c'est montrer à tes amis que c'est possible en faisant toi même en réalisant toi même tes rêves et en réalisant toi même ce que toi tu veux lui prouver qui est possible tu vois ce que je veux dire je vais aussi te remercier parce que je reçois vraiment de plus en plus de questions de gens qui m'envoient des messages en me disant notamment que ce que je fais les aides et aussi en posant des questions en me demandant mais égon qu'est ce que tu ferais dans cette situation puisque voilà ce qui m'arrive j'étais l'ami qui fait ça et j'aimerais bien l'aider mais je sais pas comment faire et et qui attendent une réponse de moi et ça veut dire que tu vois mon message un peu s'élargit et qu'il ya des gens qui se sentent concernés il ya des gens qui se reconnaissent dans ce que je dis ça c'est c'est le plus important parce que c'est à ça qu'est dédié cette chaîne c'est toute une communauté qui pense un peu on pense un peu tous la même chose et de la même manière donc voilà c'est ça le plus important moi je suis à la terrasse du mcdonald là pour faire c'est pour l'instant c'est le meilleur truc que j'ai trouvé parce qu'il ya une bonne éclairage tout est tout est pas trop mal il n'y a pas trop de bruit tu vois je me suis pris un petit café là et voilà moi je te dis à la prochaine tchou